Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment prononcer les voyelles combinées. Parfois, en Irlandais, vous allez rencontrer certaines combinaisons de voyelles qui, au premier abord, ça semble difficile à prononcer. Mais, dans cette vidéo, je vais vous montrer les combinaisons de voyelles les plus fréquentes. Et on va commencer tout de suite. Ensuite, la combinaison des voyelles A et I produit le son de A. Exemple, pour dire le mot tente, en Irlandais, se dit antin. Vous voyez qu'au début du mot, nous avons la combinaison A et I qui produit le son de A. Antin. Et la combinaison des voyelles E et A aussi produit le son de A. Exemple, pour dire le mot homme, en Irlandais, se dit far. Un autre exemple, le mot femme, se dit ban, ban. Voyons maintenant les autres combinaisons. La combinaison des voyelles A, E et A, E, I produisent le son de E. E, le proche du E français. Exemple, pour dire le mot jour au pluriel, se dit l'éhenta. L'éhenta. Comme vous le voyez, la combinaison des voyelles A, E, I produit le son aussi de E. Exemple, pour dire la langue irlandaise, en Irlandais, se dit gweilga. 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 La combinaison des voyelles E et I se prononce comme E. Exemple, pour dire deux personnes, se dit berte. Une chose intéressante sur la langue irlandaise, c'est qu'il existe des chiffres personnels. C'est-à-dire, il y a des chiffres qu'on peut utiliser pour compter les gens. Mais on peut voir ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement nous concentrer sur la prononciation des voyelles combinées. Un autre exemple, pour dire le mot avion, en Irlandais, se dit eithlon, eithlon, eithlon. La combinaison des voyelles A, O et A, O, I produisent le son de I. Par exemple, pour dire vendredi, se dit eithlon, eithlon. Vous voyez que les trois voyelles ici, ensemble, produisent le son de I, eithlon. Mais ces combinaisons de voyelles, vous pouvez entendre aussi le son de I plus proche du I anglais. Par exemple, pour dire les Etats-Unis, en Irlandais, se dit nastart entehe. Les voyelles E et O se prononcent comme un O long. Exemple, pour dire le mot musique, en Irlandais, se dit kjol. Mais vous pouvez entendre aussi avec un son de A, A, quand par exemple, pour dire le mot boisson, en Irlandais, se dit jor. Dior, dior. Dior. La combinaison des voyelles E, F, A, I et E, F, A, A se prononce avec le son de E. Par exemple, pour dire le mot t-shirt, en Irlandais, se dit t-iléna, t-iléna, t-iléna. Pour dire le mot oiseau, en Irlandais, se dit e-en, e-en, e-en. Une autre chose très importante à retenir sur la combinaison des voyelles, c'est que si cette combinaison a une voyelle accentuée, donc on doit prononcer seulement la voyelle accentuée. et ça rend les choses plus faciles, parce qu'il n'y a pas besoin de mémoriser certaines combinaisons, parce que si la voyelle est accentuée, donc nous savons qu'on doit prononcer seulement la voyelle accentuée. Voyons une autre combinaison. La combinaison des voyelles, A, F, A, I, se prononce A, F, A. Exemple, pour dire le mot place, en Irlandais, se dit a-t, 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 place. La combinaison des voyelles, U, F, A, F, A, I, se prononce comme O, mais c'est un O long. Exemple, pour dire le mot genou, se dit gloune, gloune, u. Selon la région, la prononciation du mot gloune peut changer. Vous allez peut-être entendre le I après la voyelle U. Donc, ça donne glouin. Glouin. Les deux façons de prononcer, elles sont correctes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez approfondir vos connaissances sur la langue irlandaise, j'ai mis en bas, dans la description, mon cours irlandais de A à Z. Avec ce cours, vous allez acquérir toutes les bases de l'apprentissage en irlandais. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.